Des rencontres alsaciennes de l'environnement, des rencontres auxquelles sont associées de nombreux partenaires dont vous retrouverez les noms et logos sur les documents qui vous ont été remis à l'accueil et notamment sur le programme de cette journée. Donc je ne vais pas vous lire le programme de cette journée que vous connaissez. On va démarrer très rapidement dans le vif du sujet. Je m'appelle Olivier Pia, je vais vous accompagner tout au long de cette journée. On va débattre bien sûr sur cette problématique du changement climatique à un large moment d'éclairage et de débat sur les enjeux liés à ce changement climatique. Et puis vous partirez tout à l'heure en atelier pour voir les impacts du changement climatique ici en Alsace. Je vais de suite inviter notre premier intervenant à s'exprimer. Vous avez une diapositive qui s'affiche. Les données alsaciennes du changement climatique, du changement du climat. C'est Yves Hauss, responsable études et climatologie à Mété en France. Bonjour Yves Hauss, vous allez bien ? Bonjour, oui. Bon, je vais vous laisser la parole. Vous avez une petite demi-heure pour nous expliquer ce qui se passe ici en Alsace. Alors vous allez voir défiler devant vous et devant vos écrans un certain nombre de diapositives. Mais Yves Hauss va se faire un plaisir de vous expliquer tout ça. Je vous laisse la parole. Ben, merci. Et bonjour à tout le monde. Je vais faire une présentation. Je vais essayer de la faire en une demi-heure. Mais peut-être que Monique Young a envie de faire une introduction. Oui, Monique Young vient de nous rejoindre à l'instant. Je vais peut-être vous laisser la parole, Monique Young, si vous le souhaitez. Je vous prends un peu au dépourvu, vice-présidente du conseil régional d'Alsace. Vous étiez peut-être bloquée dans des bouchons comme pas mal de gens ce matin, je crois. Je ne crois pas que je m'en ters. Je vous prie de m'excuser. Pour ce retard, j'aimerais vous souhaiter à toutes et à tous une cordiale bienvenue pour ces nouvelles rencontres alsaciennes de l'environnement que nous avons organisées cette année sur un thème qui sera le même que celui des COP21, qui est celui du changement climatique. Pour travailler à la préparation de ces rencontres alsaciennes de l'environnement, nous avons démarré un long travail de préparation qui s'est étalé sur les quelques mois qui se sont écoulés avec un partenariat extrêmement fort, avec l'aide de l'ASPA, avec l'aide de... Je salue son président, Rémi Bertrand, avec la conseillère médicale de l'environnement, je salue Mme Hoth, des hôpitaux universitaires de Strasbourg, l'ADREAL, et je salue M. Darlé, avec également les différentes personnes, et je salue M. Kreis, des conseils départementaux du Rhin, du Bas-Rhin, avec le DONAT, et je salue Yves Muller, qui nous a accompagnés, mais aussi Mme Anne-Marie Schaff, présidente de l'ARENA, Laurent Plancher, de l'ADEME, tout un groupe de travail qui a décliné des données. Nous avons choisi cette année de travailler sur les changements climatiques. Est-ce que c'est une réalité ? Et c'est la présentation que vous allez nous faire dans quelques instants. Comment est-ce qu'on nous mesure chez nous, en Alsace ? Est-ce qu'on y peut quelque chose ? Est-ce qu'il fait beau ? Est-ce qu'il ne fait pas beau ? Est-ce que ça a des impacts ? Quel est l'impact en tant que citoyen que nous pouvons avoir sur ce changement climatique ? La journée que nous vous proposons est donc celle d'une déclinaison et d'une analyse de données qui ont été régionalisées. Et grâce à l'apport et à la convergence de toutes les données qui ont été réunies pour ce travail, nous avons pu analyser dans quelle mesure ce changement climatique est une réalité chez nous en Alsace, quelles en sont les répercussions, que ce soit sur un plan économique, agricole, environnemental, sur le plan de la santé également, sont des analyses transversales qui ont pu être et qui vous seront présentées aujourd'hui. À partir de ce constat, on va présenter ce qui est fait, mais aussi ce qui pourra être fait. Comment est-ce que chaque citoyen peut, dans son action quotidienne, dans ses engagements, faire évoluer et avoir un impact sur les changements climatiques ? C'est l'ordre du jour de la journée que nous vous proposons aujourd'hui. Je ne vais sans plus attendre vous céder la parole pour qu'on puisse mesurer les éléments de ce changement climatique sur notre région Alsace et voir d'abord si c'est une véritable réalité, comment est-ce qu'on la mesure et qu'est-ce qu'on en tire comme conséquence ? Merci de votre présence tout au long de la journée. Merci à vous, Monique Young. Oui, oui, on peut vous applaudir. Yves Hauss, on vous laisse la parole. Donc, rebonjour. Je vais faire une présentation qui est grosso modo en quatre parties. Je vais quand même faire un petit point d'actualité du réchauffement au niveau planétaire parce que le réchauffement, on ne peut l'aborder en tant que problématique qu'à l'échelle de la planète, à l'échelle locale, on ne peut que constater, illustrer, et se rendre compte comment il se traduit chez nous. Ensuite, je vais faire un petit point sur les températures en Alsace, c'est quand même le point principal. Un petit point sur les précipitations, sur l'humidité, l'évaporation qu'on a chez nous, disons les éventuelles sécheresses, et un dernier petit point sur les projections prévues pour la région, les projections donc climatiques ou autrement dit les prévisions. Alors, et donc pour commencer, une petite diapo avec une map monde, donc on est à l'échelle globale, à l'échelle de la planète. Juste pour rappeler, je suppose que tout le monde le sait, que 2014, c'est le nouveau record de chaud depuis 1880. C'est depuis le début où on a des mesures en certains points, pas partout, bien sûr, des températures. Et déjà, pour vous expliquer sur cette carte, pour un peu illustrer mes propos juste d'avant, pour dire qu'on ne peut que l'analyser à l'échelle de la planète et que la France, la flèche jaune, c'est très petit, très petit en France. Ça fait 1 870e de la planète, la France. L'Europe fait à peine 1 sur l'Europe des 15 ou des 17, je ne sais plus combien il y en a. Ça fait que 1... Combien ? 28. L'Europe, je parle de l'Europe, la petite occidentale. Ça ne fait que 1 centième de la planète. Donc, ce n'est pas ce qui se passe chez nous qui peut, grosso modo, ça ne doit pas nous influencer sur l'image ou sur la perception qu'on a du réchauffement. Ça se passe bien à l'échelle de la planète. Et vous pouvez vous rendre compte sur cette map monde de l'année dernière, qui a, malgré le fait que l'année dernière, c'était un record planétaire, il y a quand même des endroits sur la planète où, localement, c'était quand même en bleu foncé, un record de froid, en bleu clair, qu'il faisait largement plus froid que la moyenne, en blanc, c'est neutre, on était dans les moyennes. Donc, c'est extrêmement variable. Et ce genre de carte, ça varie tout le temps. Chaque année, on a des records ailleurs. Chaque mois, on a des records ailleurs. Donc, en France, vous constaterez que, oui, chez nous, on est dans le rouge foncé, record warmst. On était l'année dernière, même chez nous, dans le record, dans l'Orest. Sur l'ensemble de la France, c'était un record aussi, mais bon, pas partout en France. Et vous constaterez que, par exemple, l'année dernière, on a beaucoup entendu en fin d'année, et même encore en ce moment, parce que c'est encore le cas qui fait très froid aux Etats-Unis, ça ne doit pas nous influencer. Il faut bien prendre la chose au niveau global. Et donc, aussi, juste pour rappeler que, dans le top 10 des années les plus chaudes, il y a 9 années qui sont postérieures à 2000. Il n'y a plus que 1998, qui est dans les 10 années les plus chaudes du siècle dernier. Donc, je passe à la deuxième diapo, juste pour vous dire que, en ce début d'année, on est toujours record. Janvier, avril 2015, c'est le début d'année le plus chaud qu'on a eu jusqu'à présent, plus chaud que l'année dernière. Et je viens d'avoir les chiffres hier pour mai 2015. Alors, mai 2015, ça a été le deuxième mois le plus chaud à l'échelle de la planète. Donc, sur toute la période de janvier à mai, on est toujours record. Et, grosso modo, les prévisions pour cette année sont prévues. Il y a une forte probabilité, selon tous les services météo et climatiques qui travaillent sur le sujet, il y a une forte probabilité que l'année 2015 sera de nouveau un record. Alors, juste pour signaler que chez nous, là, bon, il n'y a rien de particulier à signaler. Il n'y a pas de record, justement, chez nous en ce moment, c'est à l'échelle de la planète. Et, bon, on fait plutôt, c'est warmers than average, ce qui veut dire qu'on est un peu au-dessus des températures moyennes, quoi, pour ce début d'année. Et je saute tout de suite à l'échelle de la France pour, là, c'est une carte où on utilise notre réseau de mesures à Météo France. Le réseau de mesures avec des séries qui ont été très, très contrôlées. On n'utilise pas là toutes les stations qu'on a. Et là, et on voit même à cette échelle-là qu'il y a encore des différences. On a, selon l'endroit, qu'on soit dans le sud-ouest ou surtout dans le sud-est, un peu selon, pardon, plutôt dans les Alpes et Haute-Savoie, on a un réchauffement qui a atteint 0,4 degré par décennie. Haute-Savoie, Savoie, bon, dans le nord-est, on est plutôt entre 0,2 et 0,3 degré de réchauffement par décennie depuis 50 ans, quoi. Voilà. Et on zoome un peu plus loin. On saute tout de suite chez nous. Pas tout de suite les températures, mais des choses qu'on ressent et qu'on perçoit bien plus facilement. Je pense que tout le monde a, au moins ceux qui font un peu attention, que les hivers, entre guillemets, ne sont plus les hivers d'antan chez nous. Et là, j'illustre la chose avec Strasbourg. Je vais d'ailleurs utiliser Strasbourg Enzyme comme station météo pour toute ma présentation. Et on a, en tendance, on a un nombre de jours sans dégel qui a diminué de 50% depuis 1950. Alors, c'est encore beaucoup plus visible pour la neige, mais la neige n'est pas un paramètre évident à analyser parce qu'il ne dépend pas juste des températures, mais il dépend s'il neige. Il faut déjà qu'il neige avant, avant qu'elle tienne ou qu'il y ait des précipitations. Donc, je prends pour l'hiver les jours de dégel. C'est quand même des choses qui se ressentent. Enfin, et donc, si ça continue comme ça, bon, bientôt, dans 20, 30 ans, on n'aura plus de journée sans dégel. Alors, à l'inverse, en été, voire au printemps, il y a des journées à forte chaleur qu'on peut ressentir aussi avec une forte progression des journées à forte chaleur qui ont augmenté de 140% depuis 1950. Et donc, on passe de 7 jours en tendance, en moyenne, grosso modo, dans les années 50, 7 jours par an de forte chaleur à 17 jours aujourd'hui. Et on est bien sûr, la tendance est... Yves Hauss, dans votre langage, forte chaleur, c'est quoi ? Alors, forte chaleur, c'est température maximale supérieure. On la définit là pour température maximale supérieure à 30 degrés. Mais je pense que si on allait dans d'autres contrées plus chaudes, ce serait peut-être supérieur à 35 ou supérieur à 40, dans d'autres endroits. Mais chez nous, 30 degrés, c'est déjà pas mal. Et donc, voilà. Donc, ça, c'est des choses qu'on perçoit quand même assez facilement. Et ensuite, bon, je vais passer la prochaine diapo. Je vais passer là vraiment aux températures mesurées. Et donc, ici, une courbe un peu plus longue. On l'a fait commencer en 1921 là, parce qu'on a des données depuis 1921 à Strasbourg-Ensheim. Et on met deux courbes, également celle de Lyon, déjà pour bien illustrer que tout ça, ça évolue de façon parallèle. Donc là, c'est les moyennes annuelles. Et quand on parle de moyennes et pour le reste de l'exposé, quand je parle de moyennes, c'est tout compris. C'est nuit et jour, tout compris sur l'année. C'est pas juste les températures moyennes de l'après-midi ou les maximaux de l'après-midi, comme parfois on peut penser. Et alors, ce genre de courbes, où on pointe juste une valeur par an, on les utilise très peu en analyse du climat. On les utilise juste pour pointer les records, les anciens records, comme j'ai fait là, avec les points rouges. Et on voit clairement que Strasbourg a été en record en 2014. Et avec ces deux courbes-là, qui évoluent parallèlement, on voit quand même déjà que les températures de Strasbourg d'aujourd'hui, qui sont des 20 dernières années, elles se situent quand même dans les températures à peu près de celles de Lyon. De celles de Lyon, oui. On le voit, mais avec ce genre de courbes, on a un peu de difficulté à le chiffrer, à le prouver. Qu'est-ce que ça représente ? Alors, en climatologie, on utilise tout à fait d'autres courbes bien plus simples, une fois qu'elles sont tracées. On utilise les normales. Alors, qu'est-ce que c'est les normales ? Les normales, on entend en parler tous les soirs à la télé. Quand vous avez vos prévisions météo, on dit toujours les températures de demain ou de la semaine prochaine, elles sont au-dessus des normales saisonnières ou en dessous des normales saisonnières. ou mensuelles, normales mensuelles. Bon, c'est des termes qu'on entend couramment. Alors, les normales, c'est tout simplement la moyenne sur les 30 dernières années. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui évolue. C'est une norme. Bon, c'est une norme qui a un sens physique que je ne vais pas expliquer là. Mais c'est une norme. Et en fait, par le passé, quand il n'y avait pas de réchauffement climatique, quand on calculait justement une normale sur 30 ans, elle n'évoluait pas. C'est-à-dire, là, pour chaque année, on voit bien sur ces graphiques, pour chaque année, on recalcule. Je prends un point là, par exemple, 1950. 1950, c'est la moyenne de 1921 à 1950, etc. 1960, c'est la moyenne de 1931 à 1960. Et on retrouve la même valeur. Donc, la normale, c'est vraiment une caractéristique fondamentale du climat. C'est vraiment ça qui définit, en partie, une des caractéristiques fondamentales d'un climat. Et on analyse donc, au niveau du réchauffement, l'évolution de ces normales, et qui permet de chiffrer assez précisément comment le climat, il évolue en termes de... On mesure, quoi, en termes de température. Si je comprends bien, juste par rapport à 1950, la température moyenne sur les 30 dernières années, entre 1950 et 2014, a augmenté de 1, grosso modo, 10 degrés, ici, à Strasbourg. Oui, c'est ça. Entre 1950 et cette normale, elle a grosso modo augmenté de ça. Et si on... Mais bon, la principale augmentation, elle s'est faite à partir de 1990. Bon, mais sachant que 1990, c'est déjà une moyenne sur les 30 années précédentes, ça fait les années 80 aujourd'hui, quoi. OK. Et donc, alors, en haut, j'ai tracé là un seuil, une droite de seuil, qui est la normale de Lyon de 1950. C'est-à-dire que c'est la moyenne de Lyon, donc des années 50, moyenne sur les 30 années précédentes. Et donc, aujourd'hui, on se dirige, avec cette méthode-là, on voit clairement qu'on se dirige vers Lyon, au niveau normal. Mais bon, ce sont, comme dit, des moyennes calculées sur les 30 dernières années. Donc, comprendre 2014, ça veut dire que ça représente les 30 dernières années. Alors, on peut quand même se poser la question, qu'est-ce qui se passe les 10 dernières années, les 15 dernières années ? Parce que là, les 30 dernières années, on ne voit pas bien ce qui s'est passé ces dernières années. Donc, on utilise une technique similaire, c'est les moyennes sur 10 ans glissantes. En fait, la technique, ça s'appelle des moyennes glissantes. Une normale est une moyenne glissante sur 30 ans. Et là, pour voir un peu mieux ce qui s'est passé récemment, on utilise les moyennes glissantes de 10 ans. Et là, on voit clairement que depuis le début du 20e, début du 21e siècle, on est grosso modo dans les températures de Lyon des années 50. Alors là, je vais passer à une seconde partie, ou plutôt analyser les records. Alors, pourquoi les records ? Parce que c'est les records qui font les dégâts. Ce n'est pas les moyennes, les normales, qui évoluent lentement quand même, qui vont impacter énormément. Ce sont les records, les mois extrêmement chauds, voire extrêmement pluvieux, qui vont faire les dégâts. C'est eux qui sont, qu'on craint le plus. Et juste pour rappeler, là, c'est un graphique qu'on pointe tous les records de froid et de chaud. Donc, il y a encore des records de chaud qui tiennent. Février 1926 reste encore aujourd'hui le mois de février le plus chaud. Et le mois de juillet 1980 et le record, c'est le mois de juillet le plus froid, et donc, tout à fait naturellement et logiquement, on retrouve tous les records, tous les mois les plus froids qui sont accumulés en début de série et tous les mois les plus chauds qui sont accumulés en fin de série. Et parmi ces records, alors, c'est parmi ces records, ces mois records, il y en a certains qui sont vraiment plus que remarquables, ils sont hors normes et ils nous interrogent beaucoup. Donc, août 2003, tout le monde s'en souvient. Août 2003, on a eu une canicule. Là, on n'analyse pas l'échelle de la canicule qui a été, grosso modo, concentrée sur 15 jours. On l'analyse à l'échelle du mois. Là, un graphique, ce qu'on appelle un graphique analogique. De ce côté-là, bon, là, on voit le mois d'août, la moyenne du mois d'août en 2003. Là, on a l'échelle simplement de température, mais bon, c'est, grosso modo, on était 5, 6 degrés au-dessus des normales. Bon, ce n'est pas très compréhensible de dire 5, 6 degrés au-dessus des normales. En fait, on était dans les normales, dans les moyennes de Marseille. En août 2003, on était, grosso modo, dans le temps moyen marseillien. Donc, c'est un premier phénomène remarquable. Vous pourrez remarquer qu'on est sorti très largement en dehors de toutes les variations qu'il y avait auparavant. Alors, des mois comme ça, la dernière décennie, la décennie 2000-2010, on en a 4. Après, il y a eu juillet 2006. On s'en souvient un mois, mais c'était un mois où il n'y a pas eu de canicule, mais bon, autant en août 2003, la chaleur était concentrée sur 15 jours. En juillet 2006, elle n'était pas concentrée sur une période particulière. Elle était plutôt répartie sur tout le mois, mais quand même avec de fortes valeurs. Et on a la même valeur qu'à l'échelle mensuelle, on a la même valeur qu'en août 2003. Et on était là aussi, grosso modo, dans des températures dignes de Marseille. En moyenne. Après, on a eu avril 2007. Alors, peut-être qu'il y a des gens qui se souviennent d'avril 2007. C'était un magnifique mois. On était tous en short. On a déjà sorti les barbecues. en 2007, avec un ciel d'un bleu australien. C'est d'ailleurs officiellement le mois le plus beau qu'on a connu en Alsace. Il détient le record d'ensoleillement, désormais, le mois d'avril 2007. Ce qui est impressionnant dans votre graphique, c'est que non seulement on dépasse Marseille, mais on se rapproche dangereusement de la température d'Alger quand même. On était dans les moyennes d'Alger. Encore qu'Alger, habituellement, en avril, c'est plus vieux, je crois. Je me souviens bien. Alors qu'en avril 2007, il faisait sec. Et fin du mois, il y avait des agriculteurs qui vraiment commençaient, entre guillemets, à paniquer parce qu'il n'y avait pas de pluie. Alors, avril 2007 nous interroge aussi actuellement. Bon, on n'a pas de réponse, mais on le constate. C'est que depuis ce pic d'avril 2007, vous pourrez remarquer qu'on a eu trois autres pics qui sont pratiquement à Marseille. Et donc, on ne sait pas si c'est juste passager ou si ça va continuer dans ce sens. Après, il y a juin 2003. Alors ça, tout le monde, ou presque tout le monde a oublié. Parce que c'était avant août 2003. En fait, le mois de juin 2003 est le plus remarquable. Au sens hors normes. Parce qu'il est vraiment sorti, il est complètement sorti de la variabilité habituelle qu'on connaît pour atteindre carrément des températures qui sont normales à Tunis. Donc, c'est des mois. Là, par hasard, ça colle à peu près. Il coïncide, disons, les périodes de très chaud coïncident à peu près avec des mois. Après, il peut y avoir des périodes de chaud qui se décalent sur les mois. On aurait duré peut-être, tous ces épisodes auraient duré peut-être une ou deux semaines en plus de chaud qu'on aurait eu de gros dégâts parce que les dégâts, ça ne se fait pas graduellement, ça se fait par seuil. On ne dépassait certains seuils. Alors, très rapidement, juste pour dire que, grosso modo, ce qu'on a connu sur ces quatre mois, il y a bien pire. Et il y a bien pire qui arrive même dans des contrées plus nordiques que chez nous. Ainsi, ce qui s'est passé à Moscou en 2010. Moscou en 2010, vous l'avez peut-être eu à la télé, il y a eu des incendies de forêt, des incendies de tourbe. Les gens à Moscou se baignaient ou ne se baignaient pas. Ils se rafraîchissaient dans les fontaines publiques. Ils ont dû fermer leurs frontières parce qu'il y a toute leur céréale, tout le blé, il a été, comment dire, détruit. Et en fait, ils se trouvaient à l'époque, eux, à Moscou, ils se trouvaient, ils étaient au Caire. Carrément, alors que là, j'ai mis en face ce Strasbourg, 24,3 degrés en juillet. Moscou, c'était 26,2. Alors, je montre cette diapo parce que vu que Moscou est plus au nord que chez nous, aujourd'hui, on ne peut plus exclure que des phénomènes, des vagues de chaleur de cette ampleur-là nous touchent également chez nous. Et c'est clair que si on a des phénomènes comme ça chez nous, ça va faire de très gros dégâts contre lesquels, à l'époque, on disait pour Moscou, ah, les pompiers, ils sont mauvais, ils n'arrivent pas à éteindre les feux. C'est le système libéral, etc. Mais on n'a aucun moment entendu dire que c'était tout simplement le climat. Et à un moment donné, on ne peut plus lutter. On n'a plus les moyens de lutter contre certains phénomènes parce que c'est trop vaste. Je passe aux précipitations. Juste pour dire que les précipitations, c'est quand même beaucoup plus compliqué que les températures. Alors, une petite échelle à quelques repères à gauche, ainsi Colmar et la ville où il y a le moins de précipitations en France, 580 mm par an, Montélimar, 924 mm. Dans les Cévennes, il peut y avoir autant de précipitations en une journée par des orages qu'à Colmar sur toute une année pour montrer à quel point ça peut être compliqué. Des phénomènes violents. Pardon ? Des phénomènes violents. Des phénomènes très violents dans le sud. Et donc, la carte-là, il montre simplement qu'effectivement, on a des... Bon, c'est pas encore très significatif sauf dans des régions. Il y a l'extrême sud-est où les précipitations sont clairement en baisse. Et il y a chez nous, dans l'or-est, où les précipitations sont clairement en hausse. Et ça s'explique principalement par, comme on va voir sur les deux graphiques suivants, par période hivernale. Alors, les précipitations, ça ne peut pas s'analyser sans analyser l'évaporation. Parce que vous avez vu avant qu'à Montélimar, il y avait 925 mm. Pourtant, tout le monde sait qu'à Montélimar, il fait bien plus sec que chez nous. Alors, c'est le phénomène à Montélimar. D'abord, ils ont énormément d'orages qui sont très violents. Donc, c'est des précipitations non efficaces. Donc, l'eau qui s'écoule très rapidement qui ne sert à rien. Et en plus, après, il ne fait plus chaud là-bas. Donc, il y a plus d'évaporation. Et résultat des courses, il fait plus sec que chez eux. Donc, pour revenir chez nous, Strasbourg-Ensheim, au niveau... Bon, là, c'est pour l'été. En été, on ne constate pas d'évolution. Il y a une tendance stable. On ne constate vraiment pas d'évolution au niveau des précipitations. Par contre, les températures, comme elles augmentent, on constate clairement une évolution nette de l'évaporation. C'est-à-dire, grosso modo, c'est comme si, en termes d'évaporation, c'est donc la capacité de l'atmosphère à sécher les sols, la végétation. C'est comme si on avait un très bon mois d'été supplémentaire. Et donc, effectivement, en été, on va vers du plus sec. En hiver, par contre, et c'est ça qui explique la carte que j'ai présentée avant, où il y avait plus de précipitations dans le Nord-Est, en hiver, et surtout en automne, on a bien plus de précipitations. Et on a aussi plus d'évaporation. Mais il y a moins de plus d'évaporation que de précipitations. Et donc, ce qui fait que, grosso modo, automne-hiver, le temps devient plus humide. Alors là, rapidement, là, je fais une transition vers les dernières diapos, les projections climatiques. Alors cette transition, c'est juste pour montrer qu'au niveau des scénarios publiés par le GIEC, bon, grosso modo, en Europe, on prévoit à terme des hivers plus doux et plus humides et des étés plus chauds et plus secs. Dans notre région, ce n'est pas le cas partout, mais chez nous, tous les signaux sont déjà là pour aller dans le sens de ces projections. On a plus de précipitations en automne-hiver et moins d'évaporation. Ça devient plus humide. et donc en hiver, ça se passe bien parce qu'il y a plus de précipitations. Mais en été, on a des étés plus chauds et plus secs, mais ça ne s'explique pas par les précipitations, ça s'explique par l'évaporation, justement. Et donc, juste les deux derniers diapos avec deux scénarios, mais qui sont encore du dernier GIEC. Bon, ils sont très proches des scénarios qui ont été publiés l'année dernière. où ça ment 2 degrés à l'échelle planétaire qu'on met en Alsace, la question. Donc, on est grosso modo à l'horizon 2050. En commençant quand même début du XXe siècle, on va vers du 2,2 à 2,7 degrés. Ce qui nous amène 2,9 degrés, c'est à peu près, pour donner une référence géographique, c'est à peu près les températures moyennes à Montélimar. Et 2,7 à 3,2 à l'horizon 2100, là, il n'y a plus énormément d'augmentation parce que 2 degrés à l'échelle planétaire, c'est un scénario. C'est le scénario optimiste. On reste à peu près encore dans la région de Montélimar. Ça veut dire que le scénario optimiste aujourd'hui, c'est-à-dire si on fait, je ne dirais pas peut-être le maximum, mais ce qui aujourd'hui semble envisageable et faisable par l'humanité, on irait vers, chez nous, on irait vers des températures entre le début du siècle dernier et la fin de ce siècle-là sur Montélimar. Et puis, bien sûr, le scénario après, est le scénario pessimiste. Il y en a des plus pessimistes. Ça, c'est les scénarios du GIEC. On irait plutôt vers des températures de Marseille, 4,7 à 5,2 degrés, à l'horizon de 2053,2 à 3,7. Là, on est entre Montélimar et Marseille. Et ce scénario-là, c'est le scénario dans lequel aujourd'hui on est. C'est le scénario on rencontre... C'est la tendancielle, c'est ça, en ce moment ? C'est la tendancielle aujourd'hui. On est même un peu au-dessus de ce scénario. Donc, pour le nord-est de la France, de manière globale, plus 4 à plus 4,5 degrés. 4,7 à 5,2 degrés à l'horizon de 2100. En plus ? Non, par rapport au début du 20e. On l'a chiffré. Par rapport au début du 20e ? On peut dire aussi, par rapport à... Avant l'ère industrielle, parce que là, avant le 20e, ça n'a pas bougé énormément. Donc voilà, et puis je termine là. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Yves Oss. On peut vous applaudir pour toutes ces précisions. On va vous garder avec nous. On va peut-être inviter nos amis à vous poser peut-être quelques questions. Ils en ont peut-être quelques-unes. Alors, il suffit d'appuyer simplement sur le bouton qui est devant vous pour ceux qui ont un micro devant eux. et puis voilà, ce sont des constats qui ont été faits, bien sûr, par un certain nombre d'experts, que ce soit de Météo France ou d'autres experts. Qui a travaillé sur tous ces chiffres et toutes ces données ? Yves Oss, c'est votre service ? Ça dépend. Les chiffres en régionale, j'entends. Ça dépend lesquels, c'est-à-dire ? Les chiffres locaux, oui, c'est Météo France local. En fait, tous les chiffres globaux, il y a aussi du Météo France local. Il y a du Météo France global. Météo France, en fait, il y a une organisation mondiale de la météo opérationnelle qui travaille ensemble au quotidien pour les prévisions, il le faut absolument, et qui travaille ensemble, disons, pas en temps réel comme pour les prévisions, à l'échelle du mois, deux mois, où on s'échange toutes les données pour la climatologie. Et Yves Oss, est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui, on dispose de suffisamment d'informations, d'informations, pourquoi pas scientifiques, pour mesurer le changement climatique ici, en région Alsace, où est-ce qu'il faudra aller plus loin encore, mettre plus de moyens, donner plus de moyens aux scientifiques pour mesurer ces écarts ? Alors, ça dépend à quelle échelle on veut analyser la chose. À l'échelle globale, non, il y a assez de moyens, je pense. Encore, je ne veux pas me... Bon, il y a déjà tout le réseau mondial météorologique, il y a les satellites qui participent énormément à confirmer les mesures qui sont faites au sol. Donc, il y a assez moyen pour le constat, globalement. Après, il y a... Donc, l'échelle à laquelle on analyse, c'est-à-dire, maintenant, il y a des petites valets vaugènes, où je ne sais pas, il peut arriver des... Si on veut vraiment analyser finement le climat, alors là, aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas absolument assez de mesures. Il y a des valets vaugènes où on n'a pas de mesures. Or, on sait que c'est dans ce genre d'endroit, ou il y a des conditions oeurographiques particulières où ça peut évoluer un peu différemment. Et après, bien sûr, là, il n'y a pas assez de moyens non plus. Je pense, mais ça, c'est vraiment les chercheurs au niveau global qui le diront, c'est... Le réchauffement, il ne se passe pas qu'à la surface de la planète. La surface, là où nous, on vit, c'est tout petit. Par rapport à l'essaiant ? Par rapport à toute la biosphère. C'est un... Grosso modo, il n'y a quand même 4... Il n'y a que 3% de l'énergie supplémentaire du réchauffement qui concerne l'atmosphère. Les 97% de réchauffement, disons qu'il manque là, ils sont dans les océans, ils sont un peu dans les sols, dans les banquises. Et là, je pense qu'il y a besoin de plus de moyens d'investiguer. Parce qu'aujourd'hui, une des principales difficultés, même à la prévision au quotidien, c'est toute la variabilité qu'on voit d'un mois à l'autre, d'une année à l'autre, c'est quand même dû aux interfaces entre les océans et l'atmosphère. Allez, j'aimerais bien que nos amis réagissent un petit peu. N'hésitez pas, vous levez la main, puis vous appuyez surtout sur le bouton rouge devant vous pour poser quelques questions. Allez-y, monsieur, merci de vous présenter. Bonjour, Didier Kahn, chambre de caméra scène industrie de région Alsace. Quels sont les risques avec ces évolutions climatiques potentielles ? Quels sont les risques en termes de, je dirais, de catastrophes naturelles ? C'est-à-dire d'événements qui seraient beaucoup plus vissants ? Est-ce qu'on peut avoir une multiplication de ces... De quel niveau ? De quelle sorte ? Quel genre de catastrophe ? Comme monsieur évoquait Astra. Des cyclones. En Moscou, par exemple ? Ah, des cyclones. Oui, enfin, ce genre d'événements naturels, etc. Quels sont les risques ici en région Alsace ? Cyclones. Alors déjà, je vais le faire par les risques qu'on n'a pas chez nous. On n'a pas de risque de submersion. C'est déjà ça ? C'est déjà ça. Vous nous rassurez ? Si la mer monte jusqu'ici, il y en a qui seront noyés d'ici là. Risques de cyclones, on n'aura pas non plus. Les cyclones, comme on peut les voir dans le golfe de Floride, dans le golfe américain, entre le Mexique, les grands cyclones, comme on peut le voir à l'autre bout du monde, disons, là, je ne trouve pas mes mots. Non, il n'y a pas de risque d'avoir des cyclones comme ça. Chez nous, les principaux risques, ce sont sécheresse, forte sécheresse, éventuellement, forte précipitation. Il faut quand même... Vous dites forte sécheresse, ça veut dire des incendies, comme on a pu le voir en Ténuie de Moscou ? Tout à fait. Oui, ça c'est. Tout à fait. Ça, on peut l'avoir. Comme Moscou, c'est pour ça que je donnais l'exemple. On peut très... Bon, par exemple, la forêt de Agnos, c'est une forêt fragile, en pleine, bono-essence. Et puis, il faut aussi s'imaginer que, c'est simple à expliquer, il y a un rythme, il y a un rythme du temps qui fait tout, qui fait que les pays qui sont dans des climats tempérés, justement, ils sont privilégiés. C'est-à-dire, nous, on est privilégiés au niveau climat parce qu'on a des périodes de puits, des périodes de boutons, des périodes de chauds, qui sont assez réguliers. Ces rythmes-là, ils sont, comment dire, perturbés. Voilà, on aura plus de chèche-rèche. On aura des périodes où le beau temps, si le beau temps reste bloqué sur nous, au-delà d'un certain seuil, il devient extrêmement dangereux. Et évidemment, si le mauvais temps reste bloqué chez nous, ça se comprend, c'est extrêmement encore plus dangereux. Et donc, c'est ça qui est en train d'arriver. C'est-à-dire, quand on parle de chèche-rèche, si on l'analyse d'un point de vue technique, c'est du beau temps qui reste bloqué. Sécheresse, c'est simplement une partie de l'atmosphère. Les anticyclones, au lieu de se déplacer un moment et de continuer vers l'ouest ou d'aller ailleurs, ils restent bloqués sur un endroit. Et tout le monde comprend que si le beau temps reste bloqué tout le temps, bon, après, il y a le désert. Voilà, grosso modo. Très bien. Oui, madame ? Oui, André Buchmann, je suis conseiller régional. Effectivement, cet exposé est tout à fait passionnant. Et j'aimerais un petit peu prolonger ce que tu viens de dire, Yves. C'est vrai qu'on n'a pas des risques de cyclones comme ceux qu'on connaît aux Etats-Unis et dans certaines parties du monde. Mais il y a aussi parfois des périodes de vent très puissantes. Il y a eu les tempêtes et la grosse tempête. Il y a eu ce qui s'est passé, la tempête, enfin, le tourbillon qui a provoqué aussi des morts dans la forêt de la Robertson. Ce n'est pas forcément exclu que ce ne soit pas lié à des questions climatiques. Et l'autre point, les précipitations, tu l'as évoqué. Je voudrais quand même rappeler qu'il n'y a pas très longtemps, il y a eu des pluies tellement diluviennes à deux périodes, c'était au mois de mai, deux samedis, entre minuit et une heure du matin où il n'a plu à telle enseigne que la gare était complètement envahie, qu'on l'a oubliée maintenant. C'est quand même tout récent. Il y a eu les coulées de boue, que ce soit dans la région de Vendenheim ou bien vers la région de Momenheim, etc., avec des conséquences assez importantes du point de vue du territoire. Et la nécessité pour les communes et pour les collectivités de prendre des décisions particulières parce que ce type d'événement n'est pas quelque chose d'occasionnel et qu'il faut maintenant intégrer ça dans la politique de gestion territoriale. Non, mais la question au départ était quand même sur les grands phénomènes dangereux entre un cyclone et puis des orages ou des fortes pluies sur Strasbourg, il n'y a pas de comparaison. Même entre le sud de la France, je donnais l'exemple avant, au sud de la France, il y a des orages où ils peuvent avoir autant de pluies en 24 heures que sur un an à Colmar. Donc au niveau des pluies, il faut quand même relativiser. Sauf qu'à écouter votre discours tout à l'heure, Yves Hauss, vous êtes en train de nous dire qu'on est en train de se rapprocher d'un climat méditerranéaire qui dit climat méditerranéaire à... Je n'ai pas dit climat méditerranéaire. Alors vous nous avez montré les températures. Je dis que les précipitations c'est quelque chose de complexe. D'accord. Et on a peu d'éléments aujourd'hui. Un des principaux phénomènes en Alsace sur les précipitations où on s'interroge, c'est leurs intensités. C'est-à-dire c'est l'intensité d'une pluie ou d'un orage qui peut faire que même en 20 minutes à Strasbourg, vous avez une inondation. C'est-à-dire parce que tout simplement, si vous avez, je ne sais pas moi, 30 millimètres de pluie qui arrive en une heure, le réseau, il arrive à les évacuer. Si ces 30 millimètres, c'est la même quantité, elles arrivent en un quart d'heure, ben non, là le réseau d'assainissement n'arrive plus à évacuer la pluie et vous avez tout de suite des inondations qui après vont faire énormément de dégâts. Donc une des questions qu'on se pose ici chez nous, c'est est-ce que les intensités des pluies, est-ce qu'elles augmentent ? Et est-ce que dans ce cas-là, les réseaux sont finalement adaptées ? Et on n'a pas de réponse. D'accord. On n'a pas le recul nécessaire parce que malheureusement, il faut des données et des mesures très fines, des mesures pratiquement toutes les minutes, après pour analyser les intensités et des mesures comme ça, on n'en a que depuis 20 ans, à peu près, sur Strasbourg, ce n'est pas suffisant. Alors oui, j'ai un prix de l'électure. Simplement une précision, donc monsieur, on ne peut pas considérer que l'intensité des pluies, d'abord, on ne peut pas la mesurer pour vérifier qu'il y a effectivement un accroissement de l'intensité des pluies ou en trouver une explication dans les évolutions de température qu'on constate au niveau planétaire mais aussi en Alsace. Est-ce qu'il y a un lien entre le changement climatique et l'intensité des pluies ou des vents ? C'est une grande question à laquelle aujourd'hui, il y a encore beaucoup de... Parlez bien dans le micro parce qu'on ne vous entend pas. Non, on a clairement des... Ça dépend des régions. Bien sûr, dans les cyclones, le lien entre réchauffement climatique, intensité des cyclones et intensité des précipitations, il est clairement établi. Bon, chez nous, il n'est pas encore aujourd'hui clairement établi. Je parlais chez nous parce qu'on a des orages tout à fait d'une autre catégorie. Bon, voilà. Et les exemples que tu donnais, André, bon, des catastrophes naturelles, on a quand même eu, au niveau pluie, on a quand même eu beaucoup. Les pluies courtes et intenses, on a eu beaucoup par le passé. Aujourd'hui, on ne sait pas se prononcer localement si on est... Par contre, ce qui est prévu clairement dans les trucs, c'est qu'on peut avoir des phénomènes précipitants de longue durée qui peuvent être plus importants à cause, et ça, c'est lié au réchauffement climatique, à cause, à grande échelle, il y a des périodes de mauvais temps qui peuvent rester bloquées plus longtemps et des périodes de beau temps qui peuvent rester bloquées plus longtemps. Alors ça, c'est établi, ça, on l'observe, mais sur les orages, c'est une échelle tellement fine qu'on ne sait pas. Et puis après, bon, par exemple, tu prends les... tu prends les... Tu as cité l'exemple des coulées de boue. Oui, c'est une réalité et ça, je me suis renseigné encore récemment et j'ai eu les... On a fait une petite étude. Il semblerait quand même que dans le Nord-Est, au niveau phénomène de courte durée qui, dans l'absolu, ne font pas énormément de dégâts. On a quand même en France les orages, les petits orages les plus intenses. Dans le Sud, ils sont beaucoup plus longs et ils amènent énormément de quantités d'eau. Chez nous, on a des petits phénomènes violents et intenses. Mais là, comme dit, on ne peut pas se prononcer comment ça va évoluer. Allez-y, je vous en prie, madame. Merci de vous présenter. Bonjour, Martine Hotte, les hôpitaux de Strasbourg. J'ai une question un peu précise. Il y a eu récemment dans les Vosges, alors je ne sais pas si on peut appeler ça une tornade ou un mini-cyclone ou une mini-tornade. Est-ce que ça, on peut l'attribuer au réchauffement climatique ? Non, je ne pense pas. En fait, la question de l'attribution des phénomènes au réchauffement climatique est difficile parce que tous ces phénomènes, ils existaient déjà avant le réchauffement climatique. Ces phénomènes ponctuels, les tornades, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ça a toujours existé, les tornades. Donc on peut imaginer une amplification soit en force, en intensité, soit en nombre. On peut imaginer une amplification. Pour le moment, on ne le constate pas. C'est aussi un peu pour Thalès. C'était peut-être une espèce de tornade. Mais par exemple, pour Thalès, nous, on n'a pas mesuré de monts supérieurs à 90 km par heure. On a une station, on a une station météo à la Robertsau qui n'est pas... La Vanseno, pardon, station d'épuration à Strasbourg. Il y avait 90 km par heure. Il n'y avait pas plus. Il y avait une série, mais on avait 80 km par heure. Ça se passe à des échelles des phénomènes très particuliers, des mécanismes au sein des orages même. Et ça n'a rien à voir avec les cyclones qu'on peut voir aux Etats-Unis. C'est tout petit. Allez, on continue. Oui, madame. Ensuite, madame. Bonjour, Claire Duterte de la Chambre d'agriculture. Donc, si je comprends bien, avec ces phénomènes de réchauffement climatique et d'eau et de pluie, on aura de plus en plus d'inondations de l'île comme il y a eu au 1er mai hors saison. Je ne vais pas me prononcer parce que les inondations, ça dépend aussi de la façon dont sont gérées les cours d'eau. C'est un aspect sur la gestion de l'île de Manial. Son directeur, M. Grandmougin, est là. Ce sont des points qu'on va évoquer, notamment dans l'atelier où je ne sais pas si vous avez envie de dire quelque chose, mais sur la gestion de l'île de Manial, un mot simplement. Il y a eu un plan de gestion de l'île de Manial qui est en cours maintenant, qui a rattrapé beaucoup de retard puisqu'il n'y a pas grand-chose qui avait été fait sur le cours d'eau. La région en a repris la gestion et les services de l'île ont mis en place 2-3 ans de différentes analyses du scénario qui maintenant commencent à se décliner, qui ont permis pour les crues auxquelles vous faites allusion d'avoir des réactions et des systèmes de dévorcement qui ont bien fonctionné avec des crues qui ont eu lieu. Donc, on a effectivement sur la gestion en l'île tout un plan d'action qui est en train de se mettre en place. Je ne sais pas, M. Grandmogin, si vous voulez abonder ou préciser ces aspects-là. Ce qui est certain, c'est que ce sont des points qui seront également discutés dans l'atelier qui va se réunir tout à l'heure. Oui, toutes les problématiques d'impact, etc., on va les aborder dans les ateliers. rassurez-vous. Oui ? Vous vouliez dire quelque chose ? Attendez, monsieur. Oui ? Pardon. Véronique Klein, aussi de la Chambre d'agriculture. Ce que je voulais juste savoir, c'est que par rapport à l'Alsace, il y a différents coins. Est-ce que le réchauffement climatique peut impacter ? Moi, je viens d'Alsace-Bossu. Et souvent, on a des différences entre les petites régions où il fait sec, très sec d'un côté. Est-ce que c'est lié au plateau où on se trouve ? Voilà. Si vous avez une réponse. La principale différence entre l'Alsace-Bossu et la Plaine, c'est l'altitude. C'est grosso modo, en moyenne... Vous parlez bien dans le micro. En moyenne, dès qu'on s'élève en moyenne, c'est des moyennes statistiques annuelles, par exemple, pour 100 mètres, on a 0,6 degrés en moins. Donc, en Alsace-Bossu, il fait plus froid. Et puis après, il y a tous les sols, je ne suis pas un spécialiste. Alors, juste pour dire, jusqu'à présent, jusqu'à l'année dernière, en Alsace-Bossu, chaque hiver, ils avaient encore au moins une à deux semaines de neige au sol. Il y avait encore des vrais paysages enneigés en Alsace-Bossu. Ce n'est plus le cas, c'est ça ? Je ne dis plus que ce n'est plus le cas, mais c'est la première fois l'année dernière qu'il y avait un hiver où il n'y avait plus de neige au sol à aucun moment. Peut-être quelques heures. Et cette année, ce n'était pas terrible non plus. Monsieur, on va prendre encore deux ou trois questions et puis ensuite, vous partirez dans les ateliers où vous aurez largement le temps de vous exprimer, de débattre, etc. Monsieur. Merci. Donc, Jean-Luc Dupouet de l'INRA, j'avais deux petites questions. L'une, ça concerne une question de climatologie générale. Le changement climatique a des rythmes variés et on voit au niveau mondial et au niveau français que le rythme a beaucoup décru au cours des années 2000 et 2010. C'est-à-dire qu'il y a eu une forte augmentation de 70 à 2000 et puis ensuite, le rythme a décru, voire même s'est stabilisé sur certaines zones. Donc, j'avais deux questions par rapport à ça. Est-ce qu'on observe ça aussi régionalement ? Est-ce que vous avez essayé de regarder ? Est-ce qu'on voit cette stabilisation ? Deuxième question qui peut-être n'est pas... qui est beaucoup plus large, c'est la... Ce phénomène n'avait pas été prévu du tout dans les modèles et on a des explications ad hoc qui sont fournies par les climatologues à postériori sur l'observation de cet arrêt ou baisse de l'augmentation. Et ça pose un peu problème quand même. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ça ? J'avais une dernière question. Attends, attendez, 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 on va prendre le temps. Il va d'abord répondre quand même. Allez-y, hausse. Oui, Stagnation ? Non, non, pas Stagnation, mais Plateau, on peut le voir, mais ça dépend comment on analyse. Les climato-sceptiques, ce qu'il y a eu, sur ce point-là, il y a eu une forte attaque des climato-sceptiques. Le Plateau, il existe, il y a eu une décélération du réchauffement, mais les climato-sceptiques, ils allaient, par exemple, vous prenez le Lyon, là, on peut analyser ça à d'autres échelles, mais grosso modo, ils se rendaient compte qu'à l'échelle planétaire, il y avait le record de, là, c'est d'autres records, c'est pas, il y avait le record de 98 qui était à peu près au même record que les records avant l'année dernière parce que le Plateau, il exigeait jusqu'à avant l'année dernière. Et donc, ils analysaient la chose souvent au niveau des records et ils constataient que les records n'évoluaient pas beaucoup. Alors, au niveau planétaire, si vous enlevez l'année 98 qui a été exceptionnelle, exceptionnellement, c'est-à-dire l'année 97 a été un record qui avait déjà largement battu le record de l'année précédente, puis il y a 98 qui a encore en plus largement battu le record de l'année 97, si vous enlevez cette année 98 parce qu'il a été exceptionnel, on reste grosso modo dans une tendance à la hausse. Et cette année 98, bon là, c'est là où ça devient compliqué. De la même façon que vous allez de l'hiver à l'été, on ne va pas de l'hiver à l'été avec tous les jours un peu plus de chaleur. On peut très bien avoir un mois d'avril qui est plus froid qu'un mois de mars, un mois de mai qui est plus froid qu'un mois d'avril. On y va, c'est-à-dire il y a clairement du chaos, ce qu'on appelle en termes météo du chaos, ce qui fait qu'il n'y a rien qui évolue progressivement. C'est pareil avec le réchauffement et c'est principalement lié à la façon dont les océans échangent de la chaleur à l'atmosphère et c'est aussi lié à la façon dont l'océan stocke la chaleur parce que c'est quand même l'océan qui stocke la très grande partie de chaleur en plus du réchauffement et c'est vrai que là, c'est là où il y a des explications qui expliquent un peu cette stagnation qu'il y a eu entre 2000 et 2010. D'accord. Ça répond à votre interrogation très très rapidement. Oui, la deuxième question est plus simple, c'est est-ce que sur l'Alsace actuellement, il y a des travaux précides qui visent à spatialiser plus finement le changement climatique sur le 21e siècle de façon à pouvoir être utilisé par les utilisateurs qui travaillent sur les impacts. Donc, quel est l'état des travaux là-dessus ? Est-ce qu'il y a des choses en cours précises ? Alors, il y a des méthodes de spatialisation. Il y a deux façons de spatialiser plus finement. C'est au départ d'avoir, au départ, tout le réchauffement climatique est calculé par des modèles, c'est des simulations. Ces simulations, elles fonctionnent et elles ne peuvent pratiquement fonctionner qu'à l'échelle globale. Elles requièrent des moyens gigantesques de calcul. Et donc, quand on veut passer à une échelle plus fine et spatialiser plus finement à l'échelle planétaire, ça a un coût en calcul qui est énorme. Alors oui, on peut spatialiser plus finement à l'échelle locale, mais ça reste simplement des techniques mathématiques. Donc, c'est une spatialisation qui est des espèces d'interpolations qui peuvent avoir effectivement, qui vont prendre quand même en compte les différences amenées par le relief. mais qui globalement, ça reste des prévisions qui, personnellement, je ne sais pas si ça amène énormément en plus. Ça amène énormément de détails en plus. C'est comme aujourd'hui, même les prévisions que pour les lendemains, c'est très fin. Vous pouvez mettre le code de votre commune, vous avez les prévisions pour le lendemain sur votre commune, mais c'est du spatialiser statistiquement. Ça veut dire que vous prenez la commune à côté, la commune ou même à 10 km plus loin, sauf s'il y a une grosse différence d'altitude, ça va être la même prévision. Donc, on peut le faire. En tout cas, localement, nous, on n'en fait pas. On le fait, effectivement, on est un bureau d'études, donc parfois, on nous le demande. Oui, on fait de la spatialisation plus fine. C'est des techniques comme on fait en géographie. On n'a pas davantage de données pour concrètes, modélisées, pour spatialiser plus finement. Très bien. On va peut-être s'arrêter là pour qu'on puisse partir dans les ateliers. On a... Oui, je vous en prie, Manique Young. Juste un mot sans retenir personne. Quand on a travaillé depuis décembre dernier à la préparation de ces rencontres alsaciennes de l'environnement et que nous avons souhaité faire un zoom sur l'Alsace, on a été obligés d'agréger et de créer des données qui n'existaient pas puisque, vous le soulignez, le changement climatique, ça s'observe au niveau mondial. Et on a été amenés à réunir 27 organismes différents pour trouver moyens d'agréger des données et de faire un zoom sur l'Alsace. Donc, on avait à travers... C'est une première quand même, j'aimerais le souligner, cette première approche, une localisation sur un territoire restreint qui est celui de l'Alsace. Quand on a commencé à travailler là-dessus aussi, on s'est dit est-ce que c'est une réalité sur notre territoire, ce changement climatique, comment est-ce qu'on le mesure et surtout, dans le fond, qu'est-ce que ça fait ? Est-ce qu'il fait simplement plus chaud ? En été ? Est-ce qu'il y a un impact ? Et avec les différents partenaires qui se retrouvaient, on se retrouvait sous une forme de comité de pilotage, on a choisi d'en mesurer les effets. Les effets qui sont aujourd'hui les thématiques retenues pour les cinq ateliers dans lesquels tout le monde va se répartir maintenant pour non seulement dresser le constat sur la santé, sur l'eau, sur l'environnement et la biodiversité, mais aussi sur l'économie avec ces volets agricoles, le fait qu'il y ait moins de neige sur les pistes de ski, ça a un impact ou pas ? Donc tout ça, ce sont des thèmes qui vont être maintenant discutés en atelier. Qu'est-ce qui est fait aujourd'hui ? Mais aussi, qu'est-ce qu'on peut faire à notre petite échelle de territoire, mais aussi à notre petite échelle de citoyens qui peuvent être des actions qui, là aussi, les petites rivières font les petits cours, font les grandes rivières qui peuvent être non seulement des choses qu'on peut mettre en œuvre dans notre quotidien, dans notre région, mais aussi décliner à une échelle plus large et ce sera relayé à une plus grande échelle qui sera celle de la COP21. Merci pour toutes ces précisions. Merci à vous, Yves Hauss. On peut vous applaudir. Merci beaucoup pour ce travail. Applaudissements